Yo les gars c'est Maxama, j'espère que vous allez tous bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque c'est une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire Je note les tenues de la rentrée de mes abonnés, vous avez été nombreux à m'envoyer vos looks et du coup j'ai eu envie cette fois-ci un petit peu de pimenter le truc et de vous faire participer aux notes donc du coup vous avez voté sur Instagram pour ajouter un point ou pour enlever un point à la personne qui a été sélectionnée donc c'est parti, on va voir vos looks tout de suite d'ailleurs dites-moi si votre rentrée s'est bien passée Du coup les gars comme d'habitude si ce n'est pas encore fait n'oublie pas de t'abonner à la chaîne je vous vois là ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo et si tu veux être dans la prochaine vidéo je note les tenues de mes abonnés ou si tu veux être l'abonné du jour en fin de vidéo n'oublie pas de me suivre sur Instagram, arrobas MaxoMH et tu peux aussi poster ton look avec le hashtag MaxoMH Outfit c'est comme ça que tu pourrais être l'abonné du jour Petit rappel avant de commencer cette vidéo les gars parce que je pense que c'est hyper important tous les avis qui sont donnés dans cette vidéo et vos votes qui ont été donnés c'est vraiment chill, c'est vraiment sous forme de conseil c'est bienveillant, c'est absolument pas pour être méchant donc ne prenez rien négativement on juge une tenue, on juge pas une personne et encore moins son style en général voilà on peut donner des petits conseils pour améliorer mais c'est absolument pas méchant et je pense que c'est hyper important de le rappeler allez on regarde le look première tenue les gars c'est une tenue de Joseph D. Rider donc c'est une tenue assez chill on a une paire de Air Max, on a aussi un pantalon cargo et un t-shirt rose accessoirisé avec une montre donc c'est plutôt simple, il n'y en a pas de trop donc ça c'est déjà un bon point au niveau de la sélection des couleurs ton t-shirt rappelle ta paire de sneakers donc ça c'est plutôt positif on voit que t'as fait attention aux détails et je trouve que le kaki et le rose se marient plutôt bien ensemble donc pour l'été au niveau des couleurs c'est très bien par contre le gros souci sur ta tenue je pense le gros point qu'il faut améliorer c'est au niveau des tailles que tu sélectionnes par exemple le t-shirt j'aurais choisi peut-être une coupe un petit peu plus oversize et le pantalon j'aurais choisi un pantalon où on voit tes chevilles pour mettre en valeur ta paire de sneakers donc sur ta tenue on voit que t'as fait attention à l'association de couleurs ah pour moi c'est le haut de la tenue qui ne va pas je pense qu'il aurait fallu miser sur un autre t-shirt la couleur est très bien mais le logo et la coupe sont pas très bien choisis je trouve maintenant que tu maîtrises l'association des couleurs pense à choisir des coupes un petit peu plus originales et à faire attention à comment tu portes tes articles voilà je te mets la note de 5 sur 10 et les abonnés ont décidé de te retirer un point donc du coup ça te fait la note de 4 sur 10 c'est pas dramatique mais je pense que tu peux vraiment t'améliorer deuxième tenue les gars c'est une tenue de Quentin Dessine donc là on est sur un look all black avec une petite paire de vans turquoise et noire un jean noir, un soupule noir, une veste en jean oversize un béret et une montre je trouve que c'est bien que tu aies misé sur un look all black dans le sens où le béret est un accessoire assez originel et qui ne va pas à tout le monde moi je suis plus dans un univers un petit peu streetwear et je sais que ça ne m'irait absolument pas mais je trouve que toi ça te va assez bien surtout que tu dessines tout ça donc c'est vraiment dans ton délire la paire de vans rien à dire c'est un basique je trouve que le bleu rappelle un petit peu la veste en jean même si c'est pas le même bleu la veste en jean oversize c'est un article que j'adore est pour moi un indispensable après au niveau des coupes je trouve que le jean te va plutôt bien y'a rien à dire le soupule voilà c'est vraiment des basiques donc on peut pas trop critiquer les basiques ce que j'aurais amélioré au niveau de ta tenue c'est au niveau des ourlets on voit que les manches sont un petit peu courtes et que ton ourlet est trop haut voir pour le rabaisser soit voir si tu peux vraiment faire un ourlet aux manches avec cette veste en jean là bien joué pour la prise de risque avec le béret parce que je pense que tout le monde ne pourrait pas porter cet article et c'est pas forcément évident de porter des articles qui sont pas très communs mais je trouve que ça rentre bien dans ton univers donc pour ça bien jouer donc moi je te mets la note de 6 sur 10 et les abonnés ont décidé de te retirer un point malheureusement donc ça descend ta note à 5 sur 10 tenue suivante les gars c'est une tenue de Alex BXN donc là on est sur un outfit vraiment vraiment basé sur des basiques donc vous voyez vous êtes pas obligés de miser sur l'originalité pour avoir une tenue qui marche et qui fonctionne très bien j'aime beaucoup ta tenue j'aime beaucoup l'esprit minimaliste ce que j'aurais peut-être amélioré sur ta tenue c'est au niveau des chaussettes pourquoi pas miser sur des chaussettes invisibles pour laisser apparaître tes chevilles et faire un contraste peut-être entre ta paire de baskets et le pantalon parce qu'on voit que le pantalon est coupé pour qu'on voit les chevilles après c'est peut-être un choix de ta part mais je trouve que c'est pas plus choquant que ça au niveau de l'accessoirisation j'ai l'impression que tu as des bagues donc ça c'est très bien ça reste assez discret mais je trouve que ta tenue est très réussie c'est simple, efficace et franchement c'est vraiment les tenues que j'adore pour moi ta tenue elle est vraiment réussie du coup je te mets la note de 7 sur 10 et les abonnés ont décidé de te rajouter un point donc ça fait 8 sur 10 tenue suivante les gars c'est une tenue de Enzo là on est sur une tenue vraiment qui est dans les tendances il y a une casquette champion un t-shirt Tommy Hilfiger un jean basique bleu avec quelques détails déchirés et une paire de ribs d'Adidas pardon sincèrement ta tenue c'est une tenue que j'adore elle est clairement dans les tendances elle est clairement dans l'air du temps on voit que tu as fait attention aux coupes on voit que tu as fait attention aux détails tu as accessorisé avec une casquette un bracelet le jean il y a des trous mais pas trop non plus tu as choisi des marques qui sont vraiment dans les tendances Tommy Hilfiger champion c'est des marques qui fonctionnent très très bien en ce moment cependant le petit truc à améliorer pour moi sur ta tenue c'est de faire attention comme ton t-shirt Tommy est vraiment un t-shirt avec le logo en gros et tu as une casquette avec un très gros logo champion je trouve que ça apporte un petit peu trop d'informations j'aurais peut-être misé sur une casquette beaucoup plus sobre ou avec un tout petit logo ou voir une casquette vraiment toute simple sans logo du tout mais ça c'est qu'un détail et c'est vraiment pas catastrophique du tout donc voilà moi je trouve que ta tenue elle est réussie elle est dans l'air du temps et du coup je te mets une note de 7 sur 10 mais du coup les abonnés ont décidé de te rajouter un point et ta note passe à 8 sur 10 tenue suivante c'est une tenue de Matteo Clay et là c'est une tenue qui est assez sobre on voit que tu as tout misé sur la ceinture je pense que c'est une ceinture off-white en même temps comment ne pas la reconnaître on l'a vu tellement partout cette ceinture elle a marché dans le monde des high-bees de ouf et elle s'est tellement démocratisée qu'on l'a vu partout à un moment donné donc sincèrement ta tenue elle est hyper simple un jean bleu une paire de baskets on voit que t'as fait un orlé pin roll en bas c'est très bien pour mettre en valeur ta paire de sneakers le sweat il fonctionne très bien aussi peut-être qu'au niveau de la paire de lunettes j'aurais misé sur une paire un petit peu plus ronde je trouve qu'un modèle comme ça tirait très bien après c'est pas choquant du tout les lunettes sincèrement je trouve la fuite réussie cependant moi la ceinture off-white c'est un article que je kiffe pas vraiment en soi parce que j'aime pas cette ceinture qui pend après si toi tu kiffes franchement kiffes c'est un article qui est ultra stylé mais moi j'aurais du mal à le porter après c'est que mon avis mais en soi je trouve que ta tenue elle est réussie je trouve qu'entre le sweat, le jean et les sneakers ça passe très bien en termes de coloris t'as pas rajouté trop d'informations t'as un accessoire qui est hyper fort c'est la ceinture off-white mais en soi pour moi elle passe tu vois puisque t'as pas misé sur un milliard d'autres choses je trouve que par exemple sur des tenues de highbeast avec ces ceintures là parfois il y a un milliard d'accessoires et je trouve que c'est trop toi tu kiffes l'article tu l'as porté très bien sincèrement personnellement je vois pas d'erreur catastrophique sur ta tenue donc du coup je te mets la note de 6 sur 10 les abonnés ont décidé de te retirer un point donc du coup ça fait un 5 sur 10 on passe ensuite à la tenue de Sandro c'est une tenue vraiment chill avec un jogging adidas noir avec une paire de baskets adidas également orange et un t-shirt rouge ou orange j'arrive pas trop à voir j'aurais tendance à dire rouge un petit peu oversize très bon point tu n'as pas mélangé trop de marques en fait il faut pas mélanger les marques pour moi quand il y a trop de logos là tu as misé sur du adidas donc c'est très bien je trouve que la tenue va bien cependant au niveau des couleurs je trouve que le t-shirt rouge et les baskets orange bah ça va pas trop ensemble en fait puisque les couleurs sont trop proches c'est pas ultra choquant mais je trouve que ça pourrait être amélioré par exemple si tu avais juste cassé un petit peu plus avec un jean par exemple ça aurait peut-être fait un petit peu mieux mais sinon je trouve que c'est une tenue qui est très simple qui est très bien pour quand on est chill et du coup moi je te mets la note de 6 sur 10 par contre je suis désolé les abonnés ont décidé de te retirer un point donc ta note passe à 5 sur 10 vous avez été grave sévère en vrai tenue suivante les gars on passe à la tenue de Go Mazel sincèrement cette tenue je kiffe franchement bravo parce que je trouve qu'elle est hyper simple mais hyper efficace tu as misé sur un outfit hot black sauf pour les sneakers on voit que tu as misé sur un t-shirt très simple avec juste une écriture dessus donc ça j'aime beaucoup c'est vraiment le type de t-shirt que j'aime porter au niveau de ta paire de sneakers blanc je trouve que ça rapporte un contraste donc ça c'est hyper intéressant bien joué au niveau des accessoires je trouve que le bob c'est un très bon choix moi j'aime pas en porter parce que je trouve que ça me va pas mais je trouve que ça te va super bien t'as pas misé sur beaucoup d'accessoires je pense que je dois rajouter une montre ou un bracelet peut-être je trouve que la tenue est hyper simple mais hyper réussie donc franchement bien joué moi je te mets la note de 8 sur 10 et les abonnés ont décidé de te rajouter un point donc du coup ça fait 9 sur 10 bien joué ensuite on va noter le look de Barack Angelo donc là c'est une tenue qui est très simple j'aime beaucoup le t-shirt bleu oversize avec le petit pantalon chino beige c'est vraiment un article indispensable du vestiaire le chino beige une petite paire de sneakers un petit peu chunky donc avec une grosse semelle sincèrement l'outfit je trouve qu'il va très bien j'aime peut-être un petit peu moins la grosse poche sur le t-shirt mais en soit si t'aimes bien je trouve que ça passe quand même accessoirisé avec une paire de lunettes de soleil franchement je trouve que l'outfit il est réussi je trouve que le bleu ciel comme ça avec le chino beige ça marche très bien ta paire de sneakers est dans les tendances et dans l'air du temps j'aime beaucoup cet aspect un petit peu chunky sneakers that shoes sincèrement je trouve que la tenue est très bien t'as accessoirisé avec une montre ou un bracelet j'arrive pas une montre autant pour moi et du coup franchement je trouve que ta tenue elle est réussie moi je te mets un 7 sur 10 et les abonnés ont décidé de te rajouter un point donc ta note passe à 8 sur 10 tenue suivante les gars on passe à la tenue de Maxime MTR et là on a une tenue qui pour moi est très réussie avec une paire de sneakers blanche un pantalon à pince à carreau je trouve que c'est un article qui marche très bien un t-shirt blanc et une banane Nike je trouve que ton outfit est ultra réussi c'est vraiment dans l'air du temps c'est des basiques c'est des articles que je pense que tu pourras tout le temps reporter la banane peut-être qu'un jour elle va se démoder la mode c'est comme ça ça va ça vient je trouve que ton t-shirt est un petit peu trop grand mais je pense que c'est peut-être aussi le fait que tu sois assis donc du coup on voit pas très bien comment est porté le t-shirt je pense que ta banane il faudrait soit la desserrer un petit peu soit la porter au niveau de la taille parce que là on voit que ça prend un petit peu trop au cou donc voilà mais sinon l'outfit est réussi moi je te mets la note de 7 sur 10 parce que je trouve que ton outfit il marche très très bien et les abonnés ont décidé de te rajouter un point donc ça passe ta note à 8 sur 10 ensuite les gars on passe à la tenue de KRS Gang et là on est sur une tenue un petit peu high beast avec ce t-shirt off-white un pantalon noir basique et une paire de blazers alors moi la paire de blazers j'en cherche partout je n'en trouve pas c'est une paire que je veux absolument me procurer franchement on voit que t'as fait attention aux détails puisque ta paire de blazers match exactement avec l'écriture qu'il y a sur ton t-shirt off-white je trouve que le t-shirt off-white ça marche très bien moi je ne suis pas un très grand fan des articles textiles de chez off-white j'aime plutôt ce qu'ils font en termes de sneakers mais sincèrement c'est un article que j'aime bien et qui passe bien j'aime bien le fait que tu es accessoirisé aussi puisqu'on voit que t'as un pendentif franchement la tenue elle est ultra réussie les articles sont à ta taille, ils sont bien coupés on voit que t'as mis en valeur et que t'as fait attention à ta tenue donc pour moi je te mets la note de 8 sur 10 et les abonnés ont décidé de t'en rajouter un point donc ça passe ta note à 9 sur 10 dernière tenue les gars c'est une tenue de TOTOF et sincèrement je kiffe cette outfit également j'adore ta paire de sneakers, je trouve qu'elle va très bien on voit que là t'as fait attention aux détails je trouve que ton jean va très bien je trouve que la chemise avec le t-shirt en dessous ça marche très bien t'as une chaîne à ton jean j'ai l'impression ça marche très bien aussi avec ton style le bob c'est pas un truc que j'aime mais je trouve que ça te va bien également on voit que tes tenues sont recherchées on voit que tu fais attention, on voit surtout qu'il y a vraiment ta propre identité dans ton style et ça franchement je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo mais je kiffe vraiment ton style parce que même si c'est pas le mien on voit que c'est ton style à toi et qu'il te représente et que tu fais vraiment attention bah à ce que ta personnalité ressorte dans ton style donc pour ça bravo c'est un truc qui est pas évident à faire franchement t'es dans les tendances mais avec ton truc à toi donc franchement bravo je trouve que ta tenue est réussie bravo moi je te mets un 8 sur 10 et les abonnés ont décidé de te rajouter un point donc ça passe ta note à 9 sur 10 donc voilà les gars cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo je vous rappelle qu'en aucun cas cette vidéo est faite pour critiquer négativement c'est juste pour donner des conseils et des actes d'amélioration aux gens après si vous kiffez comment vous êtes habillés bah kiffez franchement peu importe ce que les gens auront à dire kiffez comment vous êtes habillés kiffez votre style l'essentiel c'est que vous soyez bien dans vos vêtements et que vous vous sentez bien quand vous vous habillez si vous ne me suivez pas sur Instagram n'oubliez pas de me rejoindre et si tu veux être le prochain abonné de la semaine en vidéo poste ton look sur Instagram avec le hashtag si tu n'es pas un abonné n'oublie pas de le faire en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de la notification et puis on va se quitter avec l'abonné du jour les gars ciao